Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est la première vidéo d'une série que j'ai envie de faire au sujet de l'improvisation. L'improvisation, large sujet, et aussi large débat, parce que je pense que quand on joue du violoncelle, l'improvisation, c'est pas ce que vos professeurs vont vous apprendre en premier. C'est tout à fait normal. Mais pour moi, l'improvisation, c'est quelque chose qui est très, très, très important en tant que musicien depuis longtemps. Je trouve surtout que c'est très, très, très formateur. Il y a un gros malentendu par rapport à l'improvisation, je pense. Et surtout, il y a, du point de vue du monde de la musique classique, une espèce de hiérarchisation où l'improvisation va se retrouver en dessous la composition et l'interprétation de composition et l'écriture et le texte musical. Ça peut se comprendre, mais il faut quand même savoir que l'improvisation est à la base de la musique classique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a oublié, qui malheureusement a été un peu annihilé, comme ça, oublié, mis de côté à cause de l'écriture. Le fait d'avoir tué le moment où on a voulu noter les choses, un certain académisme a dit « Bon, on va mettre l'improvisation de côté, ce qui compte, c'est le texte musical. » Je pense qu'on faisait un vrai parallèle entre l'écrit, entre le roman, la littérature et la musique. Et peut-être, ça c'est mon avis, peut-être qu'à un moment, les compositeurs se sont dit « On va arrêter de jouer de la musique comme ça, comme on a envie, comme ça vient, comme on le ressent pour écrire. » Parce qu'en face, on a les grands écrivains, il fallait avoir des grands compositeurs. Ce n'est qu'on, d'avis, c'est une théorie totalement fumeuse, mais c'est un peu la mienne. Alors, dans l'improvisation, dans la musique classique, c'est vraiment délable depuis le début. La musique baroque, par exemple, est une musique principalement improvisée. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez savoir des choses sur l'improvisation, alors pas que dans la musique classique, mais pour l'improvisation au sens large, je vous conseille un livre qui a été traduit en français de Derek Bailey. Derek Bailey, c'est un guitariste improvisateur très, très connu dans le monde du jazz et de la musique libre improvisée, qui donne une espèce de panorama au travers d'interviews de ce qu'est l'improvisation. Et dans ce livre, on apprend vraiment que l'improvisation, c'était quelque chose qui était vraiment très présent dans la musique dite classique, notamment dans le baroque, mais aussi même un peu après, en fait. Comme je disais tout à l'heure, avant qu'on écrive, qu'on note un peu trop les choses. Pourtant, je trouve qu'il y a un plaisir énorme à créer sur le moment. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu, que moi je vis tout le temps avec le violoncel, avec d'autres instruments, c'est de prendre son instrument et de sortir un premier son, comme ça. Ça peut être une corde à vide, ça peut être n'importe quoi. Et puis après, jouer une deuxième note et une troisième. Il y a quelque chose qui se passe, qui vraiment sort de nous, ou qui est vraiment quelque chose qui vient de nous, qu'on fait passer dans l'instrument et qui s'exprime au travers de l'instrument. Comme ça. Alors, les avantages de la pratique de l'improvisation, c'est que c'est une pratique musicale qui suscite beaucoup moins de pression. C'est-à-dire qu'on n'a pas, a priori, quelque chose à lire, quelque chose à jouer de précis. On improvise. On improvise avec ce qu'on a. On fait de la musique avec ce qu'on a. Et si on n'a pas grand-chose, on peut faire quand même quelque chose. On crée avec nos forces. On crée avec nos faiblesses. sans jugement, finalement. Et l'improvisation, c'est aussi une meilleure façon, peut-être la meilleure façon, de trouver un style. C'est-à-dire de trouver une façon de jouer qui est notre propre façon, qui est notre style, qui exprime ce qu'on est et ce qu'on veut raconter. Mais ça peut aussi fonctionner avec une pièce connue. On peut prendre une mélodie connue et improviser à partir de cette mélodie connue. Ce qu'on fait beaucoup, les jazzmen, toutes les standards de jazz, ce sont des chansons, souvent, du répertoire de Broadway ou de musique populaire, qui servent de base à l'improvisation. D'ailleurs, dans les vidéos qui suivront, on va travailler sur des exercices à partir de mélodies connues, de mélodies ultra basiques, ultra connues, qu'on va développer naturellement, comme ça, juste avec l'oreille, juste avec une note qui entraîne une autre note, qui entraîne une autre note, etc. Alors, j'entends trop souvent, et c'est peut-être ce que vous êtes en train de vous dire en regardant cette vidéo, « Ouais, mais je ne sais pas improviser parce que je n'ai pas la technique. » Ça, ça, on l'entend tout le temps, en fait, parce qu'on s'imagine que l'improvisation, et ça, je pense que ça vient du jazz, c'est la faute du jazz, on s'imagine que l'improvisation, c'est un truc de musicien high-level, high-tech, le mec qui sait tout jouer, comme ça, qui est capable de juste... On prend un instrument, et il te joue quelque chose comme ça, naturellement. On a cette vision de l'improvisation du mec, effectivement, à qui on tend une guitare le soir au coin du feu, et qui se met à jouer un truc, comme ça, et c'est un peu magique. Et on s'imagine que c'est technique, en fait. On s'imagine que c'est la personne qui va improviser quelque chose, c'est quelqu'un qui a une grande technique. Alors, certes, il faut de la technique, mais c'est absolument pas le truc principal. Et c'est justement, c'est là où c'est intéressant, et c'est là où je veux en venir, et c'est de ça dont va traiter les vidéos qui vont venir, d'essayer de casser cette idée un peu fausse qu'on a sur l'improvisation, mais par extension sur la création musicale elle-même. En fait, la technique, c'est qu'une toute petite partie de l'équation. Et ça, vous allez voir où je veux en venir juste après. Si on fait une analyse très pragmatique de la musique, qu'est-ce qu'il faut pour faire de la musique ? Si je vous pose cette question, qu'est-ce qu'il faut ? Et de quoi on a besoin, très pragmatiquement, comme ça, pour faire de la musique ? Je crois que le premier mot qui va sortir, et je pense ne pas me tromper, vous allez me dire, les notes, il faut des notes. Oui, il faut des notes de musique pour faire de la musique. Et si je dis, oui, il faut des notes, c'est bien. Donc, dans les notes, je vais intégrer mélodie, harmonie. D'accord ? Les accords, c'est aussi des notes qui sont groupées entre elles. La deuxième réponse qui vient le plus rapidement, c'est le rythme. Évidemment, il faut du rythme. Ben oui, si on met juste des notes les unes derrière les autres, ça peut être déjà de la musique, mais c'est pas très très intéressant. C'est vrai, il faut du rythme. Généralement, c'est les deux seules choses qui arrivent. Généralement. Surtout quand on est face à des musiciens débutants ou à des non-musiciens. Il faut des notes et il faut du rythme. Certes. Mais j'ai envie de dire que les notes, c'est 10% de ce qu'on a besoin et que le rythme, c'est encore 10% de ce qu'on a besoin. Alors ça, c'est très provocateur, je sais, mais je le crois sincèrement. Et c'est pour ça que du coup, la technique, la théorie musicale et tout ça, c'est pas essentiel pour pouvoir imprimer. En fait, de quoi on a besoin en réalité pour faire une musique qui soit intéressante pour les gens ? si on met de côté les notes et le rythme. Enfin, surtout les notes. Et je sais que durant nos études musicales, ce qu'on met en avant dans la théorie musicale, ce qu'on appelle la théorie musicale, le solfège, ça va être les notes et le rythme. En fait, c'est même pas ce qu'on met en avant, c'est le seul truc qu'on étudie en réalité. Donc du coup, on met beaucoup d'importance dans ces deux éléments. C'est tout à fait normal. Pour moi, ce qui fait un meilleur improvisateur et encore une fois, par extension, un meilleur musicien, c'est d'autres choses. Et parmi ces autres choses, je vais les citer là sur mon ordinateur où je vais me permettre de regarder. Je vais citer la dynamique. Alors la dynamique, c'est quoi ? C'est jouer des notes. C'est tout simple. Plus fort ou moins fort ou tout ce qui est au milieu. OK, la dynamique. Ça, on a dans les partitions les signes de dynamique. Le phrasé, c'est un peu plus obscur. C'est quoi le phrasé ? Si je voulais vraiment schématiser le phrasé, je dirais le phrasé, c'est notes longues, l'autre courte. Vraiment, je schématise vraiment à fond. Alors après, c'est pas vraiment dans l'ordre, j'ai mis le ressenti. Ça, c'est quand même super important. Les émotions. Qu'est-ce qu'on met dans le jeu ? Qu'est-ce qu'on veut raconter comme histoire ? C'est quand même super important, mais c'est rare qu'on pose cette question à un musicien. Pendant nos études musicales, c'est rare qu'on vous pose cette question. En tout cas, au début, qu'est-ce que tu veux raconter ? Alors qu'on devrait le poser dès le départ. Même aux enfants, en fait, qui jouent, on devrait leur poser cette question. Alors toi, tu apprends cet instrument. Qu'est-ce que tu vas me raconter comme histoire ? C'est super important. Le son. Le son de l'instrument. Vraiment très important. Et quand on joue de la violoncelle, vous savez encore plus que n'importe quel autre musicien comment c'est important et comment surtout c'est difficile et comment ça fait une part primordiale dans ce qu'on va exprimer avec l'instrument. L'articulation. Alors l'articulation, on peut vraiment faire une analogie avec le langage. En fait, si tu veux être compris, si tu veux que ton histoire soit comprise, il faut que tu articules correctement. Ça, on peut le faire en musique aussi. Ça se rapproche un peu du phrasé d'ailleurs. C'est des choses qui peuvent des fois la frontière entre les deux est assez ténue. On peut peut-être mélanger, mixer un peu les deux. Alors, bien sûr, il y a la technique. On y vient. Bien sûr, il faut un peu de technique. Il faut savoir poser les doigts au bon endroit. Il faut savoir, dans le cadre du violoncelle, tenir son archet du mieux qu'on peut pour au moins qu'il y ait un son qui sorte. Voilà, c'est cette technique-là qu'on a besoin. Mais dans un premier temps, et vous verrez ça dans la suite des vidéos, c'est que finalement, peu de techniques peuvent permettre d'improviser quelque chose et d'exprimer quelque chose. La technique, elle n'est utile que par rapport à ce qu'on veut exprimer. C'est-à-dire que si on a une idée de quelque chose, d'une phrase musicale, de quelque chose qu'on veut faire, qu'on veut exprimer, qu'on veut jouer, on va devoir développer la technique dont on a besoin pour exprimer et pour jouer ce qu'on a envie de jouer. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. On n'a pas besoin de la technique pour exprimer quelque chose. Par contre, pour exprimer quelque chose, on pourrait avoir besoin d'une certaine technique. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Et en dernier point, c'est quelque chose que je vais traiter à part, parce qu'il me semble être finalement le plus important. en tant que musicien, nous voulons être entendus, mais la vraie question, c'est est-ce que nous savons nous-mêmes entendre ? Est-ce que nous savons nous-mêmes écouter ? La musique en elle-même, elle nous dit ce que nous devons jouer, encore, et il faut savoir l'entendre. Donc l'écoute, c'est vraiment quelque chose qui va être traité à part, qui est très important, et d'écouter les autres quand on joue avec d'autres musiciens, mais surtout de s'écouter soi-même, ce qui n'est pas non plus très évident, parce que des fois, on n'a pas envie de s'écouter parce que ça ne sonne pas très bien, mais c'est primordial, et quand on va improviser, c'est encore plus primordial. Alors bien sûr, vous pouvez me dire mais ça ne va pas me servir l'improvisation parce que moi, je préfère apprendre du répertoire, etc. Ce qui est évidemment votre droit le plus strict. Mais je crois qu'improviser, c'est une très bonne façon de communiquer avec les autres. Imaginez que vous recevez chez vous, vous êtes au violoncelle et vous avez un ami qui joue du violon ou qui joue des percussions, je n'en sais rien, et qui ne connaît pas votre répertoire. Vous êtes là, en face de l'autre, vous pouvez ouvrir des partitions et déchiffrer une partition. Surtout quand on commence, quand on n'a pas un énorme niveau en lecture, on peut faire ça, ça peut être très fastidule. Mais on peut aussi se dire tiens, allez, on va jouer un truc, je démarre un truc et toi, tu essaies de démarrer un truc. C'est une bonne façon, finalement, de communiquer et de s'amuser, en réalité. C'est juste de se faire plaisir en jouant. Par exemple, on a appris une gamme, dernier doigté de gamme qu'on a appris, on connaît une gamme, on la monte, on la descend, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Qu'est-ce qu'on peut improviser avec une gamme ? Qu'est-ce qu'on peut partager avec l'autre qui connaît la même gamme ? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Est-ce qu'on aura un truc commun ? On sait que ça sonnera plus ou moins juste ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Et puis, en réalité, si vous êtes intéressé par la musique baroque, si vous êtes intéressé un petit peu par le jazz, pour la musique du monde, l'improvisation, c'est un sujet qui va vous intéresser. Si vous n'êtes que dans la musique classique, je pense que ça peut vous intéresser aussi. Alors, dans la prochaine vidéo, donc il sera un peu moins je discute, d'accord ? Qu'est-ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo ? On va approcher pas à pas l'improvisation, c'est-à-dire qu'on va commencer à justement improviser avec le moins de matériaux possibles. On va commencer justement à voir les matériaux qu'on a en tant que musicien classique, en tout cas, qui jouent d'un instrument classique et des matériaux qu'on a déjà à notre disposition pour commencer à les utiliser en improvisant. Alors, le but de cette série vidéo, c'est pas obligatoirement faire de vous de grands improvisateurs. mais c'est de rencontrer une autre pratique musicale, différente, qui va permettre aussi de s'aérer le cerveau un tout petit peu et qui permettra entre deux séances de travail sur un morceau, sur une pièce, de se lâcher un tout petit peu. Moi, je dirais que peut-être la meilleure séance de travail, elle va être divisée un peu comme ça, où on va travailler ses gammes, ses exercices, on va travailler le répertoire qu'on a envie de travailler, qu'on est en train d'apprendre, et puis à la fin, on se permet de, une fois qu'on est bien chaud, de jouer des trucs qui nous passent par la tête, comme ça, et de prendre du plaisir à faire ça et de ne pas culpabiliser, de se dire, maintenant, je fais un peu n'importe quoi et puis si je fais des notes qui sont fausses, ce n'est pas très grave et je cherche quelque chose, je cherche à jouer quelque chose avec mon instrument, à me l'approprier. Je pense que c'est libérateur et c'est riche d'enseignement. Ça, on le verra aussi pendant les vidéos. Alors voilà, c'est une vidéo un peu parlote, je suis désolé, mais c'était important. Donc on se retrouve très très vite pour la première réelle partie de cette série au sujet de l'improvisation. Comme vous voyez, j'ai décidé de plus donner des tips pour le violoncelle parce que c'est vrai, les gens ont raison sur les commentaires, je suis assez mal placé peut-être pour donner des tips. Mais l'improvisation, c'est mon truc et comme j'ai envie de continuer à jouer du violoncelle et de pratiquer avec vous, c'était une bonne façon de faire les deux en même temps. Merci beaucoup les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer la cloche et tout ça si vous voulez connaître quand est-ce que vont sortir les autres vidéos. J'ai aussi un Patreon, je n'en parle pas trop ici, je pense que j'en parlerai un peu plus la prochaine fois du Patreon qui pourrait m'aider à continuer à sortir des vidéos. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Ciao ! Sous-titrage ST' 501